Nous voulons que Fontenay reste une ville à vivre, agréable, mixte, diversifiée, moderne. Nous sommes de ceux qui pensons que la vraie modernité, c'est celle de la civilisation qui avance. C'est celle qui ne croit pas que la logique économique et financiarisée de la loi du marché est une fatalité naturelle contre laquelle on ne peut rien. La vraie modernité, c'est celle qui parlait déjà par la voix de Victor Hugo, qui écrivait à Lamartine pour lui dire « Oui, autant qu'il ait permis à l'homme de vouloir, je veux détruire la fatalité humaine. » La vraie modernité, c'est celle de la société des hommes qui se donne des outils démocratiques et des leviers de la solidarité, pour que chacun puisse bénéficier des progrès sociaux, techniques, scientifiques et médicaux, pour améliorer la vie de tous, et non pas pour arrondir la pelote des profits ou la rente de quelques-uns. Et c'est cette vision-là, cette rente-là, cette ambition-là, dont des porteuses d'équipe municipale, que j'ai le plaisir de vous présenter et qui vous a été présentée ce soir, et que j'aurai l'honneur de conduire devant les suffrages de nos concitoyens le 9 mars. D'abord, je voudrais saluer tout particulièrement le comité d'initiative et de soutien citoyen. Il compte aujourd'hui plus de 1 500 personnes, et le travail qu'il a accompli va se poursuivre dans les semaines qu'il reste. Le programme qui vous est proposé est bien l'émanation des fonds de désir, des associations et de l'équipe municipale sortant, et de l'équipe municipale nouvelle, de la réflexion que les uns et les autres ont entrepris pour construire ensemble ce que nous proposons à nos concitoyens, tout comme il se nourrit du socle puissant constitué par les mandats précédents. De tout ce poisonnement de désir, de projets et de nouvelles réalisations à venir, il se dégage une belle ambition pour notre ville, que nous voulons une ville pour tous.